Madame, permettez-moi de vous dire la joie et le bonheur qui m'anime à l'occasion de cette cérémonie, cérémonie dédiée au programme vaccin social de la Première Dame, Madame Chantal Biya, à la remise des prix de l'excellence scolaire et des parchemins de fin de formation aux jeunes apprenants, ce jour au centre multimédia vidéoconférence Chantal Biya de Foubal. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers élèves et enseignants, avant toute chose, je voudrais exprimer ma joie et ma reconnaissance à vous tous, venus si nombreux à ces lieux et en ce jour recevoir l'équipe scolaire pour un départ serrant sur le chemin de l'école. Venu par un millier, votre présence massive est le cinglant témoignage de ce que vous adhérez sans réserve à la vision de la Première Dame du Cameroun, Son Excellence Madame Chantal Biya, dont les innombables actions humanitaires et sociales irradient l'ensemble de la nation. Notre Première Dame, Madame Chantal Biya, femme de cœur et d'action, sa sensibilité aux souffrances humaines est sans limite et sans discrimination. Comment ne perdit la fierté qui est mienne de parrainer l'accompagnement sur les chemins de l'école de la jeunesse de ce village Foumane qui m'a vu naître ? Cette jeunesse qui n'est autre chose que le présent et le futur de notre chère nation. Je voudrais, avec en face, dire mes remerciements appuyés à l'endroit de Sa Majesté Mouhammed Nabil Foureyfoum Bouboudjoïa, sultan roi de Mouhammed Nabil Foumane, ici représenté par son atteste le 2ème agent dont l'encadrement partenaire n'a jamais fait défaut aux fils et filles du nom. Majesté, ce sang qui a vu le jour, grâce à l'entre-genre de notre père, notre défunt père, Sa Majesté Mouham Bouboudjoïa, le Vénérable Mémoire, fait la fierté de la jeunesse du nom. Qu'il me soit également permis de témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance à M. le Profet du département du Noun, dans la présence parmi nous, il lui est un enfant douté, la très haute idée qu'il a de sa mission d'encadrement des populations de sa circonscription des commandes. Mesdames et Messieurs, distingués élites, cette autre édition de l'excellence scolaire après une formation des jeunes à l'outil informatique à Foumane s'apparente à un message fort. Un message fort, une interpellation intelligente des élites à accompagner des jeunes dans le champ de l'éducation. La dite édition, lui, entre autres, l'appel du concours des aînés à faciliter la promotion de nos jeunes frères, sœurs et enfants, afin que de génération en génération, la nation soit toujours plus forte, avec les fils et filles bien éduqués suffisamment outillés pour faire face aux défis du développement du pays, quel qu'il soit. Mesdames et Messieurs, chers parents, chers élèves, L'éducation des jeunes est, vous vous en doutez, l'un des axes majeurs de la politique du président de la République, son excellence Paul Biya, notre guide et bien. La santé, quant à elle, tout comme l'éducation, occupe une place de choix dans la politique du Rhône-là. Du coup, vous convenez avec moi que notre implication dans ce champ s'inscrit dans une dynamique de l'accompagnement des œuvres de son excellence Paul Biya, président de la République, notre guide éclairé, qui œuvre de façon lumineuse et sans relâche, à l'amélioration des conditions de vie des populations, des conditions de travail des enseignants et des conditions d'apprentissage pour les jeunes élèves. Chers élèves, distingués d'Oréal, s'il a établi que l'école est le lieu de redistribution des chances sociales et le catalyseur de l'ascension sociale par excellence, il est important que vous gardiez à l'esprit que vous marchiez sur les pattes d'illustres parents dont certains ont été des membres du gouvernement, des brillants enseignants, universitaires et même des génies politiques et secteurs. Je vous invite donc à travailler d'arrache-pied pour persévérer dans l'effort et l'abnégation afin de rester au sommet, préserver vos lauriers, car les premiers d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux des deux. Chers élèves, distingués de l'Oréal, vous pouvez constater avec moi que l'école est le chemin qui mène à la formation professionnelle, à un métier, à un emploi, à la sécurité sociale et donc à la vie. Toutefois, les enjeux du monde actuel exigent que nous, vos parents, vos élites, soyons toujours plus proches de vous afin de mieux vous accompagner dans l'accomplissement de chacune des étapes sous-marceles. Avant de clore mon propos, je voudrais ici dire à la jeunesse, à la jeunesse que notre président compte sur vous. La jeunesse est le fer de l'ange de la nation. La jeunesse est le présent et le futur de notre cher européen. Vous devez travailler d'arrache-pied pour porter haut le flambeau du développement et de notre département et du Cameroun entier. Qu'il me soit donc ici et présentement d'inviter les jeunes, les fils et les filles du Nouveau, à la fréquentation régulière et permanente du Centre multimédia et vidéoconférence Chantal Villers-le-Foumane, pour acquérir les bonnes connaissances à l'outil informatique. D'exhorter les élèves à travailler avec hardeure, abnégation et surrure pour mériter davantage et garantir ainsi leur avenir au sein d'une société mondialisée qui ne laissera désormais aucune place à la paresse et à la mémoire. Il s'agit désormais d'une société où seules l'excellence et la compétence ont le droit du ciel. D'encourager les enseignants à demeurer le sel de la terre. Non pas les saintes écritures, car la patrie, mieux le créateur, là sera toujours reconnaissante. Il finit. Je voudrais vous engager. Chers frères et sœurs, distinguées et élites, accompagnées de la multitude d'actions de la première dame, Chantal Biya, notre mère, en contribuant sans cesse à la protection de nos jeunes, faire de l'ence de la nation par la lutte contre le vieillacida et l'amélioration de la qualité de l'éducation de notre jeunesse qui ne semble être le seul gage de la pérennité et du développement durable de notre cher beau pays de Cameroun. Vive le département de nous, vive son excellence, Madame Chantal Biya, Première dame du Cameroun, présidente fondatrice du Centre international de référence Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadrice spéciale de l'ONISIDA, vive son cher époux et illustré pour son excellence Paul Biya, chef de l'État, président de la République, notre Guy de Gré. Vive le Cameroun, je vous le laisse. Salut la présence ici de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil économique et social, Monsieur Ngoumbe Zachary, pour la suite, Mesdames et Messieurs, vous allez retenir cette phrase, encourager les enseignants à demeurer sous-titrage Mew Note «